Pour le Maroc, c'est un aboutissement de plus dans l'initiative du Sahara. Le 31 octobre 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé jusqu'au 31 octobre 2025 le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINIRSO. La résolution a été adoptée avec 12 voix pour et 2 abstentions, celle de la Russie et du Mozambique. Le texte appelle les partis à relancer la négociation pour sortie de l'impasse. En effet, la résolution consacre pour la 17e année consécutive la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie la qualifiant d'efforts sérieux et crédibles et la positionnant en tant que seule et unique base pour la négociation d'une solution politique pour les différents régionales dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. La résolution 2756 adoptée ce jour préserve tous les acquis du Maroc. Elle introduit également de nouveaux éléments importants pour l'évolution future du dossier au sein des Nations Unies. En effet, ce nouveau texte consacre le cadre, les partis et la finalité du processus politique. Ce prolongement du mandat de la MINIRSO souligne l'urgence de trouver une issue pacifique et acceptable pour l'ensemble des partis pour mettre fait à un conflit qui dure depuis près de cinq décennies. La France se félicite de l'adoption de la résolution qui renouvelle pour un an le mandat de la MINIRSO. Grâce à la résolution que nous venons d'adopter, la MINIRSO pourra continuer de jouer un rôle clé pour la stabilité de la région. Nous saluons sa coopération avec les autorités marocaines. La France n'a pas voté en faveur des amendements présentés par l'Algérie car elle estime que le mandat de la MINIRSO est en l'état adapté à la situation au Sahara occidental. Nous nous félicitons de la reprise des opérations de ravitaillement de ces sites d'observation à l'est du Berne. Depuis 2007, le Maroc propose une autonomie sous sa souveraineté tandis que le Front Polisario revendique un référendum d'autodétermination promis en 1991 lors de l'accord de cesser le feu mais jamais concrétisé. Lors de sa visite dans le Royaume, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé le 30 octobre l'engagement diplomatique de la France en faveur de la solution marocaine, notamment à l'ONU et dans les instances européennes. A noter que ce territoire disputé riche en ressources naturelles oppose le Maroc qui contrôle plus de 80% au Front Polisario.